Bien le bonjour à vous, merci d'être avec nous sur Alger chaîne 3 pour un nouveau rendez-vous de votre émission. Ma'al-Habab, on est très heureux de vous retrouver avec Mohamed Toalbi à la réalisation. Bon, on est un petit peu triste parce que c'est la fin du mois de Ramadan, c'est la fin aussi de l'émission. C'est le dernier numéro d'ailleurs, puisqu'on est le week-end, vous le savez. On se retrouve tous les vendredis et samedis entre 16h et 17h30 avec à chaque fois des invités, beaucoup de comédiens, réalisateurs, enfin des artistes d'une manière générale qui ont marqué ce mois de Ramadan et on en a vu pas mal passer dans cette émission, on est très très contents. Aujourd'hui, ce sera le cas. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'elle, elle est sérieuse, parce qu'elle est venue la première. En fait, les autres, s'ils arrivent, tant mieux. S'ils n'arrivent pas, tant mieux. Non, pas tant mieux, tant pis pour eux, parce qu'on les attend. Les autres, je ne vais pas les présenter, même elle, celle qui est dans les studios. En fait, si vous êtes sur YouTube, apparemment, ça passe en direct. Donc, ceux qui sont sur YouTube savent de qui il s'agit. Mais pour les autres, ceux qui écoutent la radio, ils vont attendre encore quelques instants. Je vais vous donner des indices déjà. Alors, elle a eu un rôle qui a très très bien marché durant ce mois de Ramadan dans un feuilleton qui lui aussi a très très bien marché. Allez, je vous donne un indice, si je vous dis, Réhen, qu'on a beaucoup suivi. Très très belle histoire, très très belle réalisation, très beau scénario, beaucoup de suspense dans ce feuilleton. Alors, elle a joué dans Réhen, de qui s'agit-il ? Eh bien, la réponse, dans quelques instants, suspense, suspense. En tout cas, elle est déjà installée et ça me fait vraiment plaisir de la recevoir. Il est 16h06 en attendant les autres. Et s'ils n'arrivent pas, on commencera avec elle. Et on va écouter du Nassim Juzma. Aujourd'hui, Mohamed Poualbi, il a envie d'écouter Juzma. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, Nassim, il n'est même pas là. Je le dis exprès pour te taquiner, Mohamed. Allez, on écoute du Nassim Juzma. On se retrouve juste après avec, je l'espère, nos invités. Et surtout, notre invité. Allez, on y va ! Et nous sommes là, de retour sur LG Channel 3, en direct dans votre émission Malhbeb. J'ai envie de l'appeler aujourd'hui Malhbeb. Parce que c'est la seule qui soit arrivée. J'espère que les autres n'ont rien, surtout. Rassurez-nous au moins, dites-nous que vous n'avez rien. Et s'ils arrivent, tant mieux. Alors, j'espère que vous avez trouvé, d'après les indices que je vous ai donnés, je vous ai dit qu'elle a joué dans Errihen. Elle a eu un rôle principal, l'un des rôles principaux. Elle a fait beaucoup parler d'elle. Elle a très, très bien joué. Alors, de qu'il s'agit-il ? Elle va dire bonjour déjà. En général, on me reconnaît aussi de ma voix, de mon timbre de voix. Comme on me dit, radiophonique peut-être. Oh là là, c'est vrai. Bonjour Zahra. Bonjour Lilia. Zahra, tu es avec nous. Comment ça va ? Je suis très heureuse. Enfin, Zahra, eh... Ahlem, ahlem, ahlem. Que te l'a mis à l'identité. Que te l'a mis à l'identité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je représente toutes ces personnes-là qui m'ont habité pendant quelques mois. Oui. En tout cas, je vais te dire, je suis très heureuse d'être parmi vous et avec toi, surtout. C'est gentil. Moi aussi. Oui, parce que... Et je suis très contente de notre parcours, j'ai envie de dire. C'est vrai. On a commencé ensemble. Ensemble. À Canal Algérie. C'est vrai. Et aujourd'hui, avec quelques petites animes. Je suis beaucoup. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Malouche, malouche. Il y en a pas mal. Et donc, on est là et on continue à vivre de notre passion, à exaucer notre rêve. C'est ça, mais tu fais bien, Zahra, de dire notre passion. Parce qu'en fait, finalement, Zahra, elle a plusieurs passions. Oui. Elle en a plein. Tout plein. Sans parler de ceux que les gens ne connaissent pas. Parce que là, c'est vrai qu'on t'a vu en tant que journaliste, en tant qu'animatrice, en tant que comédienne. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas Zahra, la sportive. Oui, Zahra, la sportive. Qui fait beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Zahra, un peu le côté spirituel, qui fait beaucoup de méditation. Exactement. On a pu voir des petites brèves, le mousselsel. C'est vrai. Tu as essayé de l'introduire. J'imagine que c'était ton idée. Non ? Oui. La vérité, genre, je ne voulais pas forcément, mais chaque personnage, Yiddishui Yemna. Donc, on est obligé de mettre un peu notre touche, notre empreinte. Et puis, on avait une séquence où on devait un peu se rapprocher, en jouant un jeu. On ne peut pas vraiment créer une intimité. Et donc, j'ai proposé ça. J'ai d'abord proposé l'Ablad Qadr Djeriou, que je salue s'il nous écoute. Parce qu'il fallait d'abord que lui soit d'accord. Et donc, il m'a dit, ah, ouais, c'est un jardin de bouche. Et donc, il m'a dit, ah, mais c'est génial. Oui, il faut des idées. On est en 2024, donc le yoga, ça marche bien, ce genre d'initiative. Et puis, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça et qui comprennent un peu ce que ça peut apporter. Oulimayaf me arf shi ou liya arf. Elle a aussi, c'était un peu dans ma quête, Anna, personnelle, de banaliser un peu toutes ces petites... Anna, c'est des petits trucs de la vie. Comment on dit ? Comment ? Tools en anglais, en français. Petits outils. C'est des petits outils de la vie. Il y a un ou non, comme le sport, qui nous aide un peu à enlever le stress et à nous défouler. Et donc, le yoga fait partie aussi de ces petites techniques que j'applique, Anna, dans ma vie au quotidien. Et ça marche ? Ça marche grave, regarde, moi, Damien, tu respires la joie de vivre, tu es toujours positif. Non, mais attends, désolé pour ceux qui, peut-être, qui t'ont connu maintenant, mais moi qui t'ai connu en fin 2004, tu as toujours été comme ça. Je ne veux pas le changement. Tu as toujours été souriante, tu as toujours eu cette joie de vivre. Pour moi, ça n'a pas changé. Mais je pense qu'en général, avec la vie, les petites choses, on a tendance un peu à se faner, un peu se refermer, être un peu moins expressive, peut-être. Peut-être, oui. Peut-être ou pas. Mais toi, non. Mais moi, non. Voilà, donc ça n'a pas changé. Voilà, donc ça veut dire que ça ne marche pas, ce truc. Zut, alors. Ça ne marche pas sur toi, en fait, parce que toi, déjà, à la base, tu es comme ça, Zahara. C'est pour ceux qui l'ont connu, ça fait longtemps. Bref. Alors, ça a été, franchement, une très, très belle expérience pour toi. Et franchement, moi, je tenais à te dire merci, 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 parce que tu nous as fait du bien à travers ce rôle. Moi, j'ai vraiment suivi. J'ai adoré le feuilleton Errihan. Je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. Parce qu'en général, qu'est-ce que je fais ? Je suis obligée, déjà, par mon métier, de suivre un petit peu ce qui se passe. Mais après, s'il y en a un qui m'accroche vraiment, je suis impatiente de voir l'épisode qui va suivre. Et avec Errihan, c'était le cas. Franchement, très beau scénario, bien écrit, casting impeccable. Et puis, Zahara, waouh, on t'a déjà vu, par exemple, dans le Hawaï, etc. C'était autre chose. Mais là, on a vu vraiment ce que Zahara peut donner en matière d'actorat. C'est ça, tout le monde me dit ça. J'ai l'impression que tout le monde, les gens ne s'attendaient pas vraiment à voir une vraie performance d'actrice, je pense. Et donc, du coup, je pense qu'ils ont un peu ou un peu oublié. Parce que le Hawaï, ça date quand même d'il y a 3-4 ans. Et moi, j'ai bien aimé ce challenge parce que je me suis dit, quand j'ai décidé, pas j'ai décidé, mais quand je voulais un peu me retirer un peu du monde du drama, comme on l'appelle, je me suis dit, je vais un peu me réserver, je vais travailler sur moi, je vais faire d'autres choses qui vont m'apprendre pour que quand je revienne, si j'ai un bon projet, ça se fasse quelque chose de waouh. Et j'ai eu la chance d'être dans un projet waouh. Tu peux lui dire bonjour. Les retardataires. Les retardataires. Encore lui, ça va, il a 15 minutes de retard. Les autres, je ne sais même pas s'ils vont arriver. Bonjour Aline Amos. Bonjour. Premièrement, je m'excuse pour le retard. C'est vrai, c'est pardonné. Je n'ai aucune excuse valable. Ce n'est pas grave, tu nous as donné plus de temps de nous faire nos retrouvailles et tout. Merci. Voilà, tu peux aller faire un tour suivant. Ça me fait plaisir d'être là. Plaisir partagé. J'espère qu'on va passer. Oui, on va passer un super moment. Déjà, tu as 15 minutes de moi. Donc voilà, il va falloir que tu sois à speed. J'assume, j'assume. Non, franchement, voilà. Donc Aline Amos, qui est un comédien que j'adore aussi, que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, parce que je trouve qu'il est excellent. Comme disait quelqu'un, à lui seul, il peut vous faire tout un film tout seul. Il n'a même pas besoin de partenaire. Exact. Et moi aussi, je suis très contente de le rendre. Je ne savais pas que si on peut se tutoyer. Je ne l'ai pas dit. Et elle ne m'a pas dit. Donc quand je t'ai vu arriver, je me disais, c'est lui, ce n'est pas lui, c'est lui. C'est lui, c'est Mortar. Dans Interam Zaman. Non, non, en fait, c'est Mortar, mais tu as joué aussi dans Interam Zaman, dans un autre personnage. Voilà, mais moi, je veux insister sur Mortar. D'accord. Parce que le rôle de Mortar, il est waouh, waouh, waouh. Comment tu as interprété, comment tu as joué ce rôle. Tout ce que tu as ressorti de l'intérieur, ça, il faudra nous expliquer. Comment tu arrives à faire ça ? En fait, je pense déjà que j'ai été chanceux de tomber sur un personnage pareil. Au début, avec le réalisateur Najib Olobser, j'avais peur. C'est sa première expérience en tant que réalisateur. En tant que réalisateur. De feuille tour. De feuille tour de fiction, oui. Quand il m'a appelé la première fois, déjà, j'avais peur parce que je croyais que ça ressemblait à un autre personnage que j'ai fait avant. Mais en fait, il m'a dit, tout ce que je peux te dire, c'est fais-moi confiance. Et ça, c'est fait. Et comme je dis, j'ai eu la chance de tomber dans un personnage pareil parce qu'il est très bien écrit par Abbas Slimani. Voilà. Abbas Slimani qui était là, il était tout le temps là. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les scénaristes trop présent. Ça a été le cas avec vous ? Nous, on a eu la chance que Abdel Qadr Jiriou soit, en fait, c'est son idée originale. Et il a aussi participé à l'écriture. Il participe souvent, lui, à l'écriture de ses projets. C'était cool, mais il n'était pas tout le temps avec moi. Il était que dans les séquences où on était ensemble. Mais par contre, dans toutes les séquences, il n'était pas là, il n'était pas là. Mais par contre, c'est quelque chose que j'avais vécu auparavant dans le Hawa où il y avait Sarah Bertima avec nous. Et en fait, ça change tout. Parce que tu as la vraie intention du scénariste. Et donc, du coup, tu peux tout de suite comprendre exactement ce que tu dois jouer. Alors que quand il n'est pas là, tu as juste quelquefois la vision du Réal. Et puis, ce que toi, tu as envie de donner. Et donc, le scénariste était souvent présent ? Oui, il était souvent présent. Il était très impliqué pour son scénario. Et en fait, je le salue pour ce qu'il a fait. Parce qu'il y avait une intelligence énorme dans ce qu'il avait écrit. Et des personnages qui ne sont pas dans le noir, qui ne sont pas dans le blanc, mais dans le gris. Et ça, c'est intéressant à jouer. Ça donne toute une panoplie de choix à prendre quand on parle d'un personnage. D'accord. Mais il y a une ressemblance entre Intiqam Zamen et Dumoulouliya sur un point. Les époques. Je pense que c'est un pur hasard. C'est un pur hasard. C'est incroyable. Parce que Intiqam Zamen a traité deux époques avec les mêmes acteurs, les mêmes comédiens. Et c'est la même chose pour... J'ai fait partie des deux projets. Je pense que c'est un pur hasard. Parce qu'à part ça et le fait que la même comédienne joue la mère et la fille, ça diverge après. Ça va dans deux directions différentes. Et si je vous demande lequel vous avez préféré, bien sûr vous allez me dire les deux. Non. Je ne vous croirais pas si vous me dites les deux. Non, non, non. Je préfère Mortal. Oui. Parce que... Le personnage de Mortal. C'est celui qui est le plus loin de Aline Amos. D'accord. De ce que vous êtes. Voilà, il y a beaucoup de ressemblances avec ma propre personne, dans le personnage de Hakim dans Intiqam Zamen. Par contre, Murtar, il est très loin de moi. Donc voilà, j'ai préféré ce challenge-là. D'accord, que vous avez relevé. Oui. Par contre, je dois signaler, je dois signaler, je dois dire aussi que je me suis très bien amusé à interpréter Hakim dans Intiqam Zamen. Oui, c'est pas que vous n'avez pas aimé, mais moi j'ai juste dit ce que vous avez préféré. J'ai préféré le challenge que présenter le personnage de Murtar. Vous les avez aimés tous les deux. Oui, oui. Très bien. Alors, Zahra, j'imagine que vous n'avez pas eu le temps de regarder un petit peu... J'ai pas tout vu, mais au début, la première semaine, je voulais quand même voir un peu ce qui se passait. Et évidemment, moi, je me suis arrêtée sur Moëlle Oulia. Enfin, c'est celui que j'ai le plus vu. Après, je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'ai un peu arrêté tout ça parce que j'étais prise dans d'autres choses et j'avais même plus le temps de regarder notre propre série. Mais en tout cas, je l'ai remarqué, lui, en tant que comédien. Il m'a beaucoup plu. Et... Oulala, des mains, je ressens un truc. Mais lui, à chaque fois qu'il joue dans un feuilleton, il marque. Il attire. Et voilà. Donc, il m'a croit le canine. Il m'a dit qu'il est en Algérie, c'est normal. Exactement. Mais bon. Donc, non, mais l'écran, il aime certaines personnes. On peut le voir. C'est exactement ça. On peut le ressentir. L'écran l'aime. C'est ça. Donc, c'est cool. Mais en tout cas, ce que je peux dire sur ce qui s'est passé sur le point de vue programme de ce mois de Ramadan, c'est qu'il y a eu beaucoup de diversité, beaucoup de différences. Il y en a eu pour tous les goûts. Voilà, c'est ce qui est bien. Donc les films un peu plus avec un thriller et tout, il y a eu ça, les films, les Hizem, les Hidash Adash. Voilà, moi je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai envie de le voir. Alors, vous avez intérêt à le voir parce que la fin, je ne sais pas si vous avez regardé la fin, je ne vais pas la voir la fin. Mais la fin, c'est une fin à laquelle personne ne s'attendait. En fait, je n'ai vu qu'un seul produit de l'année, c'était le Barani. Je n'ai vu que le Barani, les autres sortaient de mon programme parce que je n'avais pas le temps. Le Barani, c'est par chance que je l'ai vu. Oui, parce que c'était l'horaire qui vous convenait. J'attends, incha'Allah, le M'danikmal et je vais les voir. En plus, c'est ce qui est triste, c'est qu'avec autant de richesse dans nos programmes, c'est qu'on se retrouve tous dans le même créneau horaire et que les gens se battent. Ça s'appelle la concurrence. Oui, mais ce serait cool qu'on ait une concurrence au long de l'année, que nos meufs terrennent, que chacun puisse trouver le temps de pouvoir suivre et avoir une succession. Ça, il faut le dire aux sponsors, je pense. Oui, mais on n'arrête pas de le dire. Moi, dès que j'ai une occasion de le dire, c'est les sponsors, c'est les chaînes, c'est les producteurs. C'est toute une chaîne, je pense, qu'il faut... Non, parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ça marche. Les gens regardent. Il y a des feuilletons, franchement, tout le monde est branché. Vous avez vu le Brani, toi, tu as vu le Doua Loulis. Moi, je les ai vus presque tous. Et les autres, chacun choisit. Il y a eu quand même le choix. Puisque les producteurs et les sponsors voient que ça marche, alors pourquoi ne pas continuer tout au long de l'année ? Au moins, je ne sais pas, moi, un feuilleton par... Ne nous laisse pas dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, s'il te plaît. D'accord. Donc, on va continuer notre bataille jusqu'à ce qu'on arrive au moment où les choses vont changer. Et j'espère que ça change. En tout cas, ce qui est bien... Il y a du talent, il y a du potentiel, il y a tout. Il y a des comédiens, il y a des réalisateurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand on va leur poser cette problématique, ils ne vont pas pouvoir nous dire qu'on n'a pas assez de techniciens pour tourner parce que là, ce n'est pas possible, parce qu'on a tourné six feuilletons en même temps et il y a eu tout le monde. Les comédiens, kiff-kiff, il y avait de quoi faire. Les réalisateurs, les scénaristes, et les partenaires et les sponsors, ils sont là. Donc, je pense qu'il faut juste petit à petit changer le mindset. C'est en train de changer de toute façon. Et quand on voit aujourd'hui qu'il y a des plateformes qui commencent à s'intéresser à nos productions... C'est le cas pour vous, pour Réhan. Pour Réhan. On a été numéro un pour les premiers quinze jours et là, on est numéro deux dans le Maghreb, en sachant que le Maghreb, dans le Sheahed, c'est le taux d'Ima le plus élevé. Donc, on est quand même sur quelque chose, on est dans un avancement, on est dans quelque chose qui... sur une nouvelle ère. Donc, de toute façon, qu'il n'aura plus le choix aujourd'hui. Ça va s'imposer tout simplement, le plus naturellement du monde. C'est comme ça que ça doit se faire. Même les comédiens, ils ont envie. Pourquoi tourner juste... En plus, la pression, c'est toujours la dernière minute et c'est le stress, n'est-ce pas ? Le comédien aimerait bien tourner à l'aise, sur plusieurs productions, le temps qu'il faut. En fait, il faut aussi définir ce qui est la production en Algérie. Ce qui est la production télévisuelle ou cinématographique en Algérie. Il faut bien donner une définition propre à ce métier-là. Et ça part de là. Après, tous les métiers de l'art confondus seront touchés par ça. Et ce problème, ça va se régler. Inch'Allah. Alors, on revient donc, il nous reste 4 minutes avant l'indem, mais Zahra, peut-être un mot ? Enfin, on va encore parler de ton rôle, moi qui m'a marquée. Et quand tu étais petite, tu voulais être policière ? Parce que tu l'as bien joué. Je ne sais pas, mais je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a envie d'être. C'est ce qu'on a envie d'interpréter et ce qu'on peut donner ou pas. Donc, la policière, non. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup challengée. Quand j'ai lu le scénario et j'ai vu que c'était une policière, j'étais très heureuse de pouvoir incarner ce genre de femmes. Ces femmes qui sont très présentes dans notre société. Et tu sais que toi, la femme, tu la défends tout le temps. Et c'est bien. C'était encore un moyen aujourd'hui de la défendre, de lui donner sa place, de lui donner une voix. De montrer qu'elle est capable. Qu'elle est capable, qu'elle existe et qu'elle est tout à fait respectable. Et qu'elle a aussi cette force et cette poigne de pouvoir mener des enquêtes, être en infiltration et pouvoir être présente au milieu, dans un milieu très, très masculin. Justement, tu dis infiltration. La filtration, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de voir. En plus, une femme. Une femme. Mais c'est ça. Même quand on voit les premiers épisodes, on voit qu'il n'était même pas question. Alors que c'est elle qui mène l'enquête. C'est elle qui trouve ce Issa Ziyani et qu'elle leur dit, il y a un truc, si on le suit, on arrive à Aziz Togar. Personne ne pense que c'est elle qu'on va infiltrer. Et il y a une séquence que j'ai adorée, qui n'a pas été diffusée entièrement, où j'ai une petite conversation avec mon partenaire, mon collègue, qui va te choisir pour faire l'enquête. Et donc moi, je lui dis, écoute, s'il te choisit, prends-moi avec toi. Et lui, il me dit, non, mais toi, tu n'as pas besoin, c'est un métier d'homme, tu ne t'as pas allé comme ça. Et moi, je lui dis, mais comment tu oses me parler comme ça ? C'est l'amoureux qui parlait. Oui, mais c'était l'amoureux, mais c'était aussi dans le sens où on n'envisage pas. Voilà, la femme, on n'envisage pas comme ça. Et donc du coup, comme je t'ai expliqué un peu en off, on tournait beaucoup des séquences très continues sur la continuité du scénario. Vous tourniez beaucoup, ça, il faut le dire. Oui, on tournait énormément. Avec le réalisateur. Oui, 24, 25 séquences par jour. Donc du coup, très souvent, le caméra, moi, je savais qu'elle n'était pas sur moi à ce moment-là. Et donc je me suis retournée, je suis partie voir le réel en disant, écoute, c'est une réplique importante juste par rapport à mon combat. Je veux, je veux, pourquoi tu ne m'as pas pris ? Il m'a dit, non, non, mais je l'ai pris sous un autre angle et tout. Et évidemment, il n'a pas été pris, mais c'est pas grave, il y a eu le début. Et moi, j'ai donné l'intention dans mon jeu que c'était important que la femme policière ait sa place dans cette mission d'infiltration. Eh bien, bravo, franchement, en tout cas, tu ne l'as pas vu, le feuilleton. J'ai vu quelques séquences, mais ce n'était pas satisfaisant pour moi parce que je dois voir tout. Du début jusqu'à la fin. Eh bien, j'espère que tu verras Zahara dans son rôle parce que franchement... Avec plaisir. En tout cas, ça ne date pas d'aujourd'hui, je l'ai vu dans d'autres travaux, mais que j'ai trouvé excellent. Ce n'est pas du régionalisme, mais on vient de ce qu'il y a tous les deux. Arrête ! Bon, je vais vous laisser le temps de nous voir en discuter. On se retrouve juste après pour continuer avec nos invités, je le rappelle, Zahara Harkat et bien sûr Alina Mousse, deux excellents comédiens qui sont avec nous aujourd'hui dans les studios d'Alger Chain 3 et votre émission, Malah Beb. Chaque année, on est toujours content de recevoir des comédiens, des réalisateurs, des artistes du monde de la culture qui viennent nous parler un petit peu de leur actualité pendant le mois de Ramadan et c'est le cas. Alors, on le disait tout à l'heure, entre Zahara Harkat et Alina Mousse, c'est une histoire de ville, Skikda. Vous êtes tous les jours... On ne le savait pas. Enfin, moi, personne ne le savait pas parce que... Parce que, ouais, contrairement à moi, il avait... Toi, on le sait, tu fais la promotion de Skikda partout. Enfin, parce qu'il n'y a pas de nombreuses représentantes de la culture ou de Siyaha. Voilà, c'est bien, on parlait de ça, de pouvoir représenter sa région, peu importe ta région, tu vois, il faut être fier de ses origines. Bien sûr, et comment ? Voilà, peu importe où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Même si aujourd'hui, on y va moins, même si aujourd'hui, c'est moins présent dans notre vie. Mais ça reste nos racines et notre culture, et c'est ce qu'on porte sur notre visage, sur notre Hadayenne. Donc, moi, je reste toujours très, très fière de mes origines. Que ce soit toi ou que ce soit Amal Wahbi aussi, qui en parle souvent de Skikda. Je ne sais pas où j'ai déroule, n'ai rien à Skikda. Alors, tu partages, Ali Namos, la vie de Zahra sur Skikda ? Bah oui, bah oui. Enfin, Skikda, Constantine, Alger, à la fin, on reste des Algériens. Mais justement, être Algérien, c'est être inclusif de tout ça. Oui, bah oui, chaque ville est la nôtre, mais un peu plus celle où nous sommes. Voilà, voilà, mais... Skikda, Aris Kikda, la chanson qu'on est en train d'écouter. Allez, 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 allez ! Voilà, on salue tous les Skikdis qui sont à l'écoute. Il y en a beaucoup qui suivent les programmes d'Algé Channel 3, on les salue, Skikdiet. Ouais, mais attends, je vais te faire raconter une petite anecdote. Donc, quand la série a commencé à être diffusée, et puis les gens commençaient un peu à ressentir mon accent et ma voix et tout ça. Eh, l'accent le ressent, hein ? Oui, oui. Et tu l'as fait, j'imagine... Oui, parce que, voilà, parce qu'il y avait aussi des séquences où Namos expliquait que j'étais pas d'ici, que j'étais de là-bas et que... Bref, ça a été coupé. Et donc, je me suis dit, j'ai une occasion de ne pas être catégorisée dans une région. Bien, viens que je la joue spontanément. Et clairement, genre, même dans mon jeu, c'était plus agréable, parce que ça m'a permis de rentrer... Le personnage d'Ahlem, surtout, je l'ai façonné comme moi j'avais envie de le faire. Et Houma, qui kutbouh, kutbouh a un style très orané. Tu vois, kufifa, d'arifa, l'ouhrané. T'as vu, Aya, j'arrive pas à le faire, mais... Et donc, je lui dis, écoute, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de te faire un vrai truc, mais je vais te le faire. Par contre, je t'ai un autre style. C'est-à-dire, t'as mélangé les deux ? Voilà, à ma façon. T'as mélangé les deux ? J'ai mélangé. Parce que des fois, on entendait, tu parlais l'ouhrané. Je donnais des petits mots, pour montrer qu'on était quand même dans un lieu qui était l'ourané. parce que tu as vu, je traîne beaucoup avec les Zoraniques, mais on a dit, c'est des trucs qui reviennent spontanément. Donc, tu ne peux pas être en train de travailler dans une ville, dans un lieu pendant, je ne sais pas, 2-3 ans, mais tu dises qu'on a des petits mots. C'est vrai. C'est vrai que tu disais qu'il y a des petits mots. Donc, juste avant de revenir avec la petite anecdote que je voulais vous raconter, qui peut-être, surtout les répliques que j'avais apprises à la yoga, il y a eu une grande, mais grande affluence de pages Instagram, Facebook, de ce qu'il dit. Ils étaient là à faire la promotion du rihann, du manger. C'est la même chose. La fierté, c'était la fierté de ce qu'il dit. Et donc, du coup, de se sentir représenté, en fait. Parce que très souvent, ils nous disent, « Nous nous avons dit « On a dit qu'on 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 a dit qu'il est. » Oui, oui. Donc le fait, parce que, et je pense que c'est grâce aussi à Abdelkader Djeriou, ils ont pu faire, introduire l'accent aux ranais, donc du coup, ils nous laissent un peu plus l'espace, nous aujourd'hui, d'introduire d'autres accents. Et avant, il y avait l'accent Constantin, et après on est rentré dans un truc un peu plus neutre, et c'est bien qu'aujourd'hui, il puisse y avoir tous ces accents-là qui font la richesse de notre pays. Franchement, bravo, Zahara, je ne pouvais pas mieux dire sur ça, parce que c'est vrai, si on prend juste l'exemple d'Abdelkader Djeriou, que ce soit dans La Dihlal, Baburlouh, c'est-à-dire qu'il y avait même des comédiens d'Alger, qui, Emmanuel, Boukroni, Mustafa Al-Aribi, Souhila M'Ellam, à qui on a demandé de parler au ranais, c'est ça ? Oui, je pense que c'était les personnages qui demandaient ça, mais après, quand le personnage ne le demande pas, on peut en parler avec eux. Voilà, donc après, quand on parle comme on... C'est-à-dire, Abdelkader Djeriou aurait pu t'imposer de parler au ranais. Il y aurait pu, mais tout de suite, tout de suite, on a commencé, dès qu'on a commencé à parler, je lui ai dit, écoute, il y a le scénario, on n'a pas compris, on leur a dit, parce que la scénariste, non, non, la scénariste, dit à l'inspiration, les derniers épisodes, comme elle n'a pas eu le temps de traduire, donc c'était très drôle. Non, et donc au début, on a eu cette conversation, on n'a jamais travaillé ensemble, c'était la première fois. Et ça a bien marché, hein ? Oui, mais je pense que c'est la magie de la magie. Oui, un petit peu. La magie de first chance, on va dire. Et donc, du coup, dès le début, on a commencé à parler, alors, comment on fait, écoute, moi, je peux essayer, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'en timing, ça va être chaud, et puis il faudra qu'on refasse, parce qu'il ne sait pas tout qui va sortir. Il m'a dit, écoute, viens, on fait des essais, et on va voir. Et dès qu'on a commencé à faire des essais, il m'a dit, écoute, non, ça marche, c'est plus t'es boulissier et tout, on n'a pas besoin. Le plus important, c'est que le rôle soit crédible. Oui. Je dis, écoute. Mais il a été crédible. Mais c'est lui qui t'a contacté, ou ça s'est passé comment ? Non, je pense que j'ai été... Casting ? Casting, mais à la fin, évidemment. Oui. Parce que, parce que, on va le dire, je pense que, il y a toujours des petites, je pense, animosités, jalousies, différences et tout dans ce milieu. Et donc, mon nom, évidemment, a été... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de comédiennes qui correspondent au profil de... Recherchées. Voilà, une policière qui peut... Donc, on était quelques-unes, on va dire. Et puis, mon nom a été écarté parce qu'elle n'est pas disponible, parce qu'elle n'est pas là, parce qu'elle ne veut plus tourner, parce que, comme ça arrive souvent, de toute façon, il est grand, il est là. C'est-à-dire, il parle à votre place. Toujours, toujours. Ils m'ont appelé, même pas une semaine avant le début du tournage, ils avaient bouclé tout leur casting. Et le producteur qui est un ami, il m'a appelé, genre très très tard, il m'a dit, écoute, je t'envoie un scénario, dis-moi ce que tu en penses, tu me rends la réponse tout de suite. Je lui dis, excuse-moi ? Non, donne-moi le temps de lire et tout. Il m'a dit, oui, je l'ai lu. Et mon premier message après les deux épisodes, donc il m'a envoyé l'affiche, quand j'ai vu, j'ai mis l'arras, je lui dis, ok, je passe un casting. D'accord. Tu vois, il m'a dit, parce qu'il m'a dit, on tourne dans une semaine, est-ce que tu es prête à prendre le rôle ? Je lui dis, non, je passe un casting. Je lui dis, parce que je ne veux pas, je pense que je peux le faire, mais je veux rencontrer le réalisateur, je veux voir. D'accord. Et j'ai pris un avion et je suis venue, et j'ai passé le casting. Et à la fin du casting, le réel, il m'a dit, bon, ben, tu vas faire les essais costumes ? Ah, donc c'était bon, c'est bon. Ouais, ben, très bien. On écoute, bon, radio et télé, c'est pas la même chose, mais moi j'adore écouter les extraits en radio, parce qu'on se concentre juste sur le son. C'est une ralaxant. Ouais, une somme. Et on ne voit pas l'image. C'est bien, c'est bien, deux fois, on imagine. On écoute un extrait de Réhan, n'est-ce pas ? On y va. C'est bon ? Alors, on aurait pu en choisir, plein d'autres des extraits. D'ailleurs, on écoutera un extrait tout à l'heure, un autre extrait, on choisira. Mais moi, j'ai insisté sur celui-là, parce que là, c'est vraiment la menteuse. Oh, excellent. Tout ça, c'est du... La blessée lève. Alors, moi, je ne savais pas, en fait, parce que vous nous avez fait douter dans le scénario, même quand on savait que vous étiez policière, etc. Mais je pensais que cette séquence, c'était vrai. C'était vraiment le mari de votre... Vraie mère. Vraie mère, c'était la voisine. Alors, tout ça, c'était des policiers qui étaient avec vous. Oui, tous des policiers. On l'a appris après. Oui, parce qu'après, on les voit... C'était bien joué, c'est-à-dire. Tout ça, c'était... Je pense que c'était la magie, je pense, de ce scénario. Même la voisine qui descend, la police. Tout, tout. Tout, tout, tout le monde. Tout le monde, c'était des policiers. Et puis après, on les voit. Je pense que c'était la magie de ce scénario. Ce qui a fait vraiment la différence, je pense que les gens qui ont vraiment regardé, ou qui ont très long fait les Mousselsel Réhen, ils ont compris, il y avait beaucoup d'intrigues, il y avait beaucoup de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Ils nous ont pris un contre-pied. Oui. C'est qu'il n'y avait jamais les choses auxquelles tu t'attendais qui pouvaient arriver. C'est vrai. Même dans nos réactions, jusqu'à la fin, quand tu vois la relation de Issa et Manel, genre le jour où il apprend qu'elle est flic, il vient lui demander de l'épouser. Oui, ça c'est fait exprès, on l'a compris. Il se fait exprès pour savoir s'il va... Vous allez avouer. Exactement. Donc, c'était magique. Et puis surtout, cette séquence, elle était hyper, hyper difficile pour nous à jouer parce que... Parce que... Parce que il y a d'arbe à la base. Tu vois, le scénario, c'était prévu. Il y a d'arbe au Né ou Monna et tout. Finalement, d'arbeau, il l'a frappé. Il a vraiment d'arbeau. Il a frappé Djerio. Parce que le comédier, il n'a pas voulu me frapper. Tout simplement. Genre, à un moment, j'allais le bousculer parce qu'il fallait qu'il s'en prenne à moi pour qu'après, j'allais... Donc moi, au bout d'un moment, j'allais, je le bousculais, tu sais, je le tapais. Je le tapais, je lui dis, vas-y, pourquoi tu me parles comme ça ? Et le mec, il ne voulait pas me faire. Donc, du coup, on a été obligé de faire d'arbe à l'arbeau. D'accord. En tout cas, c'était une très, très belle séquence et je voulais vraiment... Je comprends parce que lui, il avait un doute. C'est pour ça qu'il m'emmène. Et donc, quand tu vois que la porte est ouverte, que la mère est là, le père est là, il me dit ça, 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 il est roho. On a comme tout autre, le nom. Jouer jusqu'au bout, le mensonge jusqu'au bout. Très bien. Alors, on va passer aussi à Lina Mousse. On reviendra sur Réham dans quelques instants. Lina Mousse aussi, le personnage de Murtar, c'est quelque chose. Franchement, beaucoup d'émotion. Vous-même, en tant qu'acteur, vous dégagez toute... Je ne sais pas, vous. Il y a des acteurs comme ça. Ils n'en font pas beaucoup pour qu'on sache qu'ils ont beaucoup de talent. Ben, normalement, c'est le concept même de l'acteur. Oui, mais ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous, malheureusement. Malheureusement. Il y en a qui se font appeler acteurs, mais ce n'est pas des acteurs. Je ne sais pas comment on les appelle, mais il y en a qui ont du talent. Franchement, on pourrait les citer. Il y en a beaucoup. On les salit tous ceux qui sont à l'écoute. Vous, vous en faites partie. En fait, le talent est difficile à quantifier. Oui, mais talent, quand je dis talent, vous avez fait déjà une école d'art dramatique. En fait, malheureusement, j'ai dû arrêter dès ma première année. Vous l'avez fait quand même. Vous êtes parti. Oui, mais j'ai dû arrêter pour une raison. D'accord. Très bien. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais bon, toute ma vie, j'ai été dans des formations. J'ai été sur les planches depuis 2009. J'ai fait plus de 20 pièces de théâtre. Waouh, donc il y a du terrain. Il y a du vécu, il y a du terrain, il y a de l'expérience. Voilà, donc j'ai été toujours là, soit sur le terrain, soit sur des formations. Mais en fait, je vais vous dire, je ne crois pas beaucoup au mot « talent ». Oui. À la fois, je crois au mot « travail ». Non, mais c'est avec le travail qu'on a du talent. Voilà, j'imagine. Voilà, je me donne à 200%. Et on va voir ce que ça va donner. Oui, oui. Mais se dire que j'ai du talent et ce talent-là va me servir toute une carrière, en fait, c'est... C'est-à-dire que vous êtes en continuité. En constante recherche. En recherche tout le temps. Vous ne vous arrêtez pas, quoi. Formation, s'il y a une formation, vous y allez. S'il y a quelque chose de nouveau, vous y allez. Voilà, voir des films, en fait, assister à de l'art. Zahra, hier, elle a été voir un film. Oui. Taïara Safra, de Roger Spatak, on salue. Voilà, s'inspirer tout le temps. Se réunir avec des collègues qui ont la même vision ou d'autres visions pour se les partager et rester en constante évolution. Très bien. Voilà. Le personnage sombre, le personnage triste, c'est un personnage qui vous va bien, finalement. Comme celui de Mortal, d'ailleurs. Oui, enfin... Mortal, c'est... Le challenge dans le personnage de Mortal, c'est que c'est une personne qui ne pense pas plus loin que son nez. Que le bout de son nez, exactement. Tu vois, il est dans l'instant temps et il est très émotif. Il ne pense pas au lendemain. Il ne pense pas au lendemain. Il ne pense pas aux conséquences de ses choix. Il prend le choix le plus rapide, facile et accessible. Par exemple, il a fait des études, diplômé, malgré le cas de ma, quand il manque d'argent, il va voler. Quand son amoureuse l'a quitté, il n'a pas cherché après elle, il n'a pas cherché ses raisons, il l'a détesté direct. Directement, oui. Voilà. Donc, quand il est dans la colère, il est là à exploser et à sortir et à casser tout dans son passage. Oui, mais justement, ces passages-là que le réalisateur ou le scénario vous demande de jouer, d'interpréter, comment ça se passe ? Parce que j'ai l'impression que ça, c'est encore plus difficile pour un acteur de pouvoir jouer ce genre de séquences, montrer qu'on est énervé tout seul, contre soi-même, etc., crier. C'est comme faire du théâtre. C'est faire appel à sa mémoire sensorielle, en fait. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Enfin, pour que ce soit crédible. Oui. Parce qu'il y a une crédibilité, là, j'ai l'impression, encore plus que d'autres séquences. Oui, faire appel à sa mémoire, à sa capacité d'observer, en fait, la vie de tous les jours. Et je pense aussi que c'est du travail aussi, c'est de la répétition, en fait. Oui. Moi, je peux improviser, mais je ne suis jamais en confiance que quand je l'ai répétée, je l'ai une fois, deux fois, trois fois. Pas avec les autres, mais avec moi-même, mais c'est mes propres séquences. Oui, c'est entre vous et vous. Voilà. C'est essayé, quoi. Oui, en fait, je pense, je crois beaucoup à cette réplique qui dit vous êtes aussi bon que votre préparation. Ah oui, c'est bien ça. Vous êtes aussi bon que votre préparation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, ça ne t'arrive pas d'improviser ? Si, si, on improvise souvent. Nous, dans notre série, comme on tournait beaucoup, beaucoup de séquences, notre réalisateur, il avait vraiment une technique très spéciale. En fait, il est égyptien. Il est égyptien, Mahmoud Kamel. Donc, il a une technique, il a travaillé aux États-Unis, en Italie, en Égypte. Et je pense que Houma, comme c'est un système où il tourne beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup de séries, beaucoup de productions, donc il est un peu habitué à ça. Et donc, du coup, il arrivait avec un plan de travail de 17, entre 17 et 25 séquences. Par jour. Par jour. Et donc, évidemment, il y a des séquences qu'on n'avait pas le temps de répéter, ni de, quelquefois, de lire, parce qu'elles n'étaient pas prévues. Et on nous les... Et ça allait trop vite. C'était très, 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 très difficile. Donc, du coup, moi, j'ai eu beaucoup de frustration au début, surtout qu'au début, on avait joué le rôle de Manel, donc la policière. J'avais vraiment pas... Heureusement qu'il était un peu carré, donc du coup, je l'avais plus ou moins maîtrisé. Mais je n'avais pas le temps de le pratiquer. Donc, je l'ai vraiment presque joué entièrement, spontanément. Et donc, c'était une frustration. Mais du coup, après, après, parce que j'étais très frustrée, mais après, avec le recul, je me suis dit, au moins, il m'a appris quelque chose. J'ai, pour la première fois... de maîtriser son texte et de le jouer et de te dire, c'est comme au théâtre, mais tu n'as pas répété. Genre, tu viens, tu balances ton texte, ton jeu et tu le fais. Et au final, on en sort avec une nouvelle expérience de jeu où tu te fais plus confiance. C'est vrai. Et donc, je pense que, après, c'était beaucoup plus simple pour moi quand on a tourné le dernier blog qui était celui d'Ahlem, parce que j'ai compris comment le réalisateur fonctionnait. J'avais eu le temps, moi, de rentrer dans mon personnage et de pouvoir trouver ses petits. Ça t'a pris combien de temps pour pouvoir cerner le personnage et comprendre sa façon de travailler. Mon réalisateur ou moi ? Oui, non, le réalisateur. Oui, la première semaine, tu comprends. Parce que la première semaine, tu ne joues pas tout le temps. Donc, tu fais une séquence par-ci, tu passes un couloir, tu rentres, tu mènages. Donc, je le voyais avec les autres. Sauf que la différence, quand ils jouaient avec Abdelkader Djeri ou les autres, ils avaient leur texte bien avant. Ils sortent... Abdelkader Djeri ou 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 Abdelkader Djeri mais j'ai remarqué que les séquences que j'ai le plus répétées, c'était les séquences qui ont le plus marché et qui ont été le plus justes. Les séquences de Stahs c'était la plus chose, les disputes entre nous, les déclarations d'amour et tout. C'était les séquences qu'on a eu le temps de répéter et qu'on a pu jouer justement. C'est comme disait à l'instant Aline Amos. Répétez-moi la phrase, c'est quoi ? Vous êtes aussi bon que votre préparation. Vous êtes aussi bon que votre préparation. On va la garder. Je vais la garder, celle-là. Parce qu'elle marche surtout. Elle marche même en cuisine. Voilà. Quoique dans la cuisine, il y en a qui improvisent aussi avec des ingrédients magiques. Cette réplique a été dite par Madame Sonia Lailahama. Elle était notre metteur en scène et directrice du théâtre de Skateau. Elle est en train de l'écrire. Moi j'écris, j'ai mon petit calepin toujours avec moi et j'écris. J'adore, franchement. Allez, on va écouter la même chose. Donc une séquence, moi j'ai choisi celle-là parce qu'en fait elle résume un petit peu le personnage de Mortar. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'aurais pu choisir les séquences où vous criez, où vous vous disputez avec votre maman. Pour force, c'est bon. Non, mais celle-là, je l'aime beaucoup cette séquence. Regardez. Regardez. Écoutez, imaginez. Pour ceux qui ne l'ont pas regardée, pour ceux qui l'ont regardée, ils sauront de quelle séquence il s'agit. On écoute. Mortar, regardez. Asma, c'est bon. On est en train de faire des programmes, je ne sais pas. On ne sait pas. Il faut qu'on se déjeune. Il faut qu'on se déjeune. Il faut qu'on se déjeune. Oui, il ne sait pas. Il n'est pas. Il n'est pas. Vous avez passé le temps pour le faire? Non, c'est quoi ? Je m'as un déjeuner. Oui, je n'ai pas un déjeuner. Je n'ai dit que je pourrais pas, je n'ai l'entendé. Je n'ai pas à ça, je n'ai pas à l'épreuve. Je n'ai pas à l'épreuve. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et c'est dans cette séquence-là que je t'ai aimée. Ah, donc on est par un... C'est dans cette séquence-là. J'ai bien fait de la choisie. Parce que je suis petite conne avec ta maman et dans le truc et tout. J'ai vu le personnage évoluer. Et quand je t'ai vue là, c'est là où j'ai kiffé. Déjà, j'ai adoré le dialogue parce qu'il veut tout dire. Il veut tout dire. C'est un peu ce que vivent les jeunes Algériens. Voilà, sachant que là, c'était les années 90, c'était encore pire. C'était la période. Oui, tout le monde était un peu désespéré. Et on n'y voyait que du noir. Que du noir. Très bien. Donc là, on voit, on cerne un petit peu le personnage de Mortar. Et on sent une certaine tristesse dans Mortar et surtout beaucoup d'émotions. Oui. Et là, comme tu disais tout à l'heure, Alina Mouss, que Mortar ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais là, on a l'impression que finalement, il est sensible. Nin, je ne sais pas. Est-ce que nous montre cette séquence ? Justement, le fait qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire que ses émotions sont toujours là. Oui, les émotions, elles sont là. Voilà. C'est quelqu'un de sensible. Voilà, il agit d'une façon toujours émotive. Et du coup, il réfléchit. Il ne calcule pas. Oui. Et du coup, voilà, tous ces choix ne viennent pas de calculs, ne viennent pas de stratégies, ne viennent pas de réflexions, mais viennent d'émotions. Très bien. Et du coup, sa relation avec sa mère et sa cousine, cette relation qui ne va pas bien, c'est le résultat de ces choix. C'est ce qu'on a compris aussi dans le feuilleton. Je pense que c'est de bonnes leçons qu'on donne aussi. Si les jeunes arrivent... Le but aussi de ce genre de séries, de ce genre de feuilleton, c'est aussi quand même un peu une action sociale. Et j'espère que les jeunes, quand ils voient ce genre de personnage, ils peuvent vraiment s'identifier et se poser aussi des questions. Des questions. Ne pas juste regarder et se dire, voilà, il est dans cette position, il a fait des études. Aujourd'hui, il n'a pas de travail, il n'a pas d'argent. Regarde ce qu'il fait, sa relation avec sa mère, sa relation avec sa amoureuse. Exactement. Et j'espère que ça l'a fait, petit à petit, évoluer. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place ? À la place. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait à la place ? Donc, très très bien, parce que c'est une question que je voulais vous poser à tous les deux tout à l'heure. Est-ce que... Bon, Zahara, je sais qu'elle a regardé pas mal de Réhan, dans laquelle elle a joué. Oui. Est-ce que toi, tu as regardé un peu de Doumal Oulia ou bien Intiqam Zaman ? Intiqam Zaman, hier, j'ai vu le dernier épisode. Donc, tu as suivi ? Non, non, je n'ai pas suivi. Ah, d'accord. Hier, j'ai vu le dernier épisode. Tu n'avais que le dernier épisode. Que le dernier. Et Doumal Oulia, tu n'as pas vu aussi ? Non. D'accord. Non, j'ai vu quelques séquences, mais c'était des séquences que les gens m'ont envoyé sur les réseaux sociaux. Ou même, moi, ma question, c'est quand vous vous regardez, par exemple, si ça vous arrive, toi, tu as suivi, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Oh là là, je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Ou là, vous vous dites, non, finalement, c'est bien, je m'en suis bien sortie, c'est bien, j'ai aimé. C'est immédiatement ça, en fait. J'aurais pu faire mieux, et du coup, en fait, moi, désolé, j'ai adopté comme une stratégie, ou une façon de faire, ma performance s'arrête le jour du tournage. D'accord. Voilà. Oui, parce que de toute façon, tu n'as pas rien à changer, et tu ne peux plus rien faire. Et je ne cherche plus. Après, je ne vois pas le produit, sauf si je dois le voir, parce que je dois l'étudier, d'une certaine façon. D'accord. Mais pour moi, j'ai été dans le monde le jour de mon tournage. D'accord. Je connais l'histoire, je connais tout, donc ça me suffit. C'est suffisant. Et Zahara ? J'ai envie de te dire pareil, c'est que quand on voit, on voit tout de suite que les défauts, les choses qu'on aurait pu mieux faire, les choses qu'on aurait, les akilnafihomlims, on ne les a pas bien sorties, où l'émotion n'était pas juste, où le geste n'était pas droit, tout ça. Moi, je leur dis, je suis ma première critique, parce que je sais ce que j'ai envie de donner. Tu vois, peut-être pas ce que je suis, mais ce que j'ai envie de donner et ce que je peux donner. Et surtout, quand on est sur un tournage, on est des instruments, si tu veux. On est vraiment des instruments. On est lié à la lumière, au sang, au réalisateur, à la production, beaucoup. Au scénario. Au scénario, tout ça. Et donc, du coup, pour que tout s'assemble, pour que toi, tu puisses donner la prestation la plus optimale, c'est très compliqué, et quelquefois. Et moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille encore plus. C'est ce que je me suis dit pendant mon tournage. Mais je pense que c'est juste lié aussi au temps que j'ai eu pour la préparation, parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps de préparation. Est-ce que si tu avais eu beaucoup plus de temps de préparation, tu penses que ça aurait été mieux ? Je suis certaine. Mais il ne faut jamais regretter. Comme il t'a dit, la préparation. Non, mais je ne regrette pas. Ça a été bien, au contraire. C'était bien, c'était très bien, mais c'est juste pour répondre à ta question. Ça n'aurait pas été mieux ? Non, au contraire. Peut-être, on ne le saura de toute façon jamais. Mais je pense que, voilà, comme il a dit, c'est quand tu fais de la préparation. En tout cas, par exemple, quand j'ai joué le rôle de Yasmine dans le Hawa, j'avais eu quand même un peu de temps pour préparer le rôle de la femme cancéreuse. Et donc, du coup, je pense qu'il y avait plus de justesse dans le... Moi, je te prépare ici. Oui, mais c'est des époques différentes et c'est des styles différents. Alors, tu restes avec nous, Zahra et Ali Namouz, qui sont encore avec nous pour la dernière partie de l'émission.